Le petit père a nous dit, ça, c'est une belle histoire. Prouve? Oui, mais devait-on en compter un poc, un bien plus belle? Ah, oui, c'est une fable que j'ai appris. Une fable de la fontaine? Non, une fable que ma m'a inventée, qu'elle m'a fait apprendre pour les yeux de ta fête, elle sera une surprise. Si tu me la recites maintenant, ça ne sera plus une surprise. Au contraire, ça ferait deux surprises. Une aujourd'hui, et puis encore une les yeux de ta fête. C'est une fable qui s'appelle Le loup et la tôtou. Et le petit père a nous recites. Dès que le soleil se poussait, la grosse tôtou avala sa tête et ses pattes dans sa carapace. Avant de s'endormir, elle rit. Quel drôle de grimace fera le loup quand il viendra cette nuit pour me m'enver. Il me m'a 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 d'un caillou et se cassera deux ou trois dents. Et le tôtou rentra, tira, tant qu'elle boue, sa tête et ses pattes viennent au fond de la maison. Pas peu d'uréna qu'elle aimait le pantou de la doux. Quand elle se réveilla, le lendemain matin, elle ne rit plus. Elle avait oublié de rentrer sur la cour et le loup l'avait mangée. Bravo, la criada. Elle est très gentil, ta fable, et tu l'as très bien recité. Oui, je la recite très bien, sans faute. Mais quelquefois elle m'a 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 mis quand la tôtou retire ses pattes. Alors il faut que la recommence tout, depuis le commencement. Et cette fois-ci, heureusement, tu n'étais pas embrié. Quand je te le reciterai, l'heure de ta fête, je m'embrirai peut-être. Alors, tu recommenceras. Oui, tout depuis le commencement. Tu ne t'embrirai peut-être pas. Peut-être que je ne m'embrirai pas, espérons-le. Mais tu sais, moi, je ne l'aime pas beaucoup, cette fable. Mais elle est trop triste. Il faut que tu m'ont fait un autre, ou la tortune sera pas mon dé. Encore n'a juste montré comme ça. Tiens, la vérité la raconte tu disait. Wise little Renaud said, Bonne, oui. C'est très bon. Bonne chance. Tu penses bien? Oui, on va dire un relevé. Ah ben, c'est un fable I l'aura. A fable by La Fontaine. Non, c'est un fable que Momma a HIM, que j'ai fait en m'faite et me l'aura pour je feel. C'est un beurre. C'est un fable j'aura. Si je le reçois maintenant, il ne va pas plus plus de surprise. C'est un fable. C'est bien sûr, d'un jour. L'un c'est un jour, puis une autre, par un jour le jour. C'est un fable et une autre, par un jour sur tonne. Et le petit Renaud recitait, « As soon as the sun had set, the big tortoise swallowed her head and her legs into her shell. Before going to sleep, she laughed. What a funny face the wolf will make when he comes tonight to eat me. It will only bite a pebble and break one or two pieces. And the tortoise pulled back as far as she could, her head and her legs right into the wall, right to the bottom of her house, the fear of the fox who has a sharper nose than the wolf. When she woke up the next day, she wasn't laughing. She had forgotten to pull in her tail, and the wolf had eaten it. Bravo! Very pretty, you're sable, and you've recited it very well. Yes, I recite it very well, without mistakes. But sometimes I get mixed up when the tortoise pulls in her legs. And I have to start all over again from the beginning. This time, luckily, you didn't get mixed up. When I recited it, on your birthday, I might. Then you'll start again. Yes, everything, from the beginning. You might not. Let's hope not. But you know, I don't much like this table. It's very pretty, though. Yes, but it's too sad. You need to invent one where the tortoise won't be. Ah, I know one just like that. Here, I'm going to tell it to you straight away.